Musique C'est vrai, il faut dire les choses dans leur contexte. C'est encourageant et nous l'encourageons dans cette démarche parce que dans le temps, on se plaignait de voir un chef de l'Etat qui allait participer à d'autres réunions dehors de nos frontières pendant qu'on massacrait nos concitoyens à Beni. Ça, c'est une chose. Et on se disait, mais finalement, il ne s'en soucie pas. C'est vrai, il y a été aussi une ou deux fois. C'est qu'on qualifiait d'une démarche pour la bonne forme. Mais celui-ci, il est là sur terrain, en train de palper de doigts. Ce qui se passe à l'est, principalement au nord Kivu, ainsi qu'à l'Itouri, coup de chapeau, c'est une bonne chose. Mais néanmoins, c'est pour quels résultats, sans ignorer le tas de sièges, qui est l'étape la plus drastique pour éradiquer le phénomène EDF et les groupes armés. Une bonne chose aussi. Mais ce qu'on peut noter, c'est que le résultat n'est pas en train de suivre comme on l'attendait. Le résultat n'est pas en train de suivre comme on l'attendait. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a des résultats que nous ne savons pas percevoir de façon palpable ? Et là, ça pose toujours problème, parce que ça devrait quand même se faire sentir de manière concrète. Est-ce qu'il faut encore un peu de temps pour que les résultats soient concrets ? Ce sont des questions qu'on se pose. Parce que sur le terrain, à vrai dire, on ne sent pas grand-chose, à part tel ou tel autre groupe armé, qui seront, que sais-je encore. C'est un spectacle auquel on a toujours assisté. Ce n'est pas une nouveauté. On aimerait vraiment avoir une nouveauté et des résultats probants et palpables. On peut dire qu'il y a des avancées depuis que le chef de l'État a décrété l'état de siège sur les places sécuritaires dans les deux provinces. C'est ce que j'étais en train de dire. Les avancées, à proprement parler, ne sont pas perceptibles. Prenons l'exemple de Goma, le phénomène 40 voleurs continue. A Béni, les ZDF continuent de s'amuser. Et ils ont même changé des modes opératoires. C'est avec des bombes maintenant qu'ils opèrent, des bombes piégées et consorts. Ils ne s'avouent pas vaincus. J'ai aimé son discours quand il a dit que nous n'allons pas nous laisser impressionner par ces ZDF parce qu'ils savent qu'on va les traquer et nous n'allons pas baisser la garde. Mais il faut que ça se fasse sentir. Sur terrain, il faut qu'on sente qu'il y a une débandade dans les camps de l'ennemi et qu'un mois, deux mois, trois mois après, on peut espérer à quelque chose. Parce qu'il faut qu'on se le dise, Justin, cette fois-ci, l'opération vise à éradiquer. On ne va pas continuer à rester dans des discours du genre « c'est une guerre asymétrique, on a réussi à les neutraliser ici, ils sont mis en tel mode opératoire, ils sont en errance, ils disent les gens qu'ils trouvent en cours de chemin. » Mais non, ce sont des vies humaines qui continuent à disparaître. C'est-à-dire que quand on décrète l'état d'urgence, c'est l'étape la plus culminante. On voudrait réellement sentir des résultats, mais pas des justificatifs. Vous voyez là où j'en suis ? Parce que quand un malade, par exemple, a une forte fièvre, on le pique une injection de Dupiron et qu'on se rende compte que la fièvre ne baisse pas. Ce médecin-là, il sera comment ? Il sera perdu parce qu'il doit d'abord stabiliser la personne, il doit d'abord faire baisser la fièvre pour arriver à diagnostiquer où est la maladie afin de soigner le patient. Mais en piquant cette dose de Dupiron et que la fièvre continue, il va maintenant utiliser quoi ? Là, on va parler maintenant d'autre chose parce qu'il a l'obligation de résultat. S'il ne réussit pas, attention, au retour de la manivelle. Donc, il est obligé de réussir. Nous n'avons plus besoin de discours du genre. Vous voyez quand même, depuis que ça avait commencé, il y avait ça, maintenant il y a ça, et que les gens continuent à mourir. Non, il faut éradiquer ce phénomène une fois pour toutes. Même les groupes armés, les groupes armés et locaux et étrangers, il faut les éradiquer une fois pour toutes. Alors, il faut préciser que l'ONI a encore une fois de plus s'inquiété de cette montée en flèche de l'insécurité, surtout à Bénis. Et il parle d'une situation qu'on peut comparer à une génocide, qu'on peut, voilà comment on parle, du génocide à l'RDC. C'est quoi votre point de vue ? Un génocide, c'est-à-dire, c'est sort de massacre à grande échelle. Bon, c'est un concept, s'il faut l'analyser du point de vue technique, on aurait à boire et à manger. Mais effectivement, il y a des massacres à grande échelle. Et de quelle manière ? Inhumaine, insupportable. Il faut mettre un terme une fois pour toutes à ce phénomène EDF, même les FDLR, les groupes armés qui tuent les gens. Ce n'est pas normal. Là où on a une armée qui se veut, une armée républicaine, une armée qui a été classée à un certain moment à la 10e position. Il faut éradiquer. Quand moi je te parle, ce n'est pas par rapport à des résultats, à des résultats plutôt qui se font, ça et là, qui peuvent servir des justifications pour démontrer qu'on travaille. Non, il faut éradiquer ce phénomène une fois pour toutes. Et c'est possible. C'est sur ces registres-là où j'attends le résultat de l'état des sièges. C'est l'étape la plus drastique, draconienne, que l'état puisse prendre. Et après ça, si ça a échoué, ils vont encore faire quoi ? On va parler de quoi ? Vous imaginez ? Il y a l'obligation de résultat. Mais curieusement, quand vous regardez avec des loupes, c'est tantôt la logistique qui n'est pas encore prête, c'est tantôt ceci, tantôt cela. C'est un secret des polichinelles, que je vous le dise. Est-ce que vous soutenez les chefs de l'État dans sa démarche, disant ramener la paix à l'Est ? La paix n'a pas de prix. La paix n'est pas question de ceux qui soutiennent Félix ou pas. Je peux ou ne pas être d'accord avec lui sur un certain nombre de points, mais quand il est question de la paix, en tout cas, nous tous, nous devons soutenir cette démarche. Parce que nous voulons qu'il réussisse. Que je sois en mesure de quitter ici à 18h, la nuit, je voyage jusqu'à Boutembo. Néanmoins, s'il ne peut pas y avoir d'autres obstacles liés au parc, qu'il ne faut pas voyager dans le parc la nuit, mais que je sois en mesure de voyager la nuit. Je vais à l'extrême, que je sois en mesure de voyager la nuit et j'arrive à Boutembo. Que je me promène facilement, quand je vais à Massissi, à Walikale, sans peur d'être tué. Mais quand vous faites la route à titre exemplatif, ici jusqu'à Boutembo, mais quand vous y arrivez, c'est un mouf de soulagement. Vous dites, vous glorifiez Dieu. Tout pouvait m'arriver, j'échappe la mort. Ce n'est pas une vie. On ne peut pas continuer à souffrir comme ça et manquer même le minimum, qu'on ne soit pas en mesure de se déplacer d'un coin à un autre. Mais nous sommes dans quel état ? Nous sommes où ? Là, si on peut manquer même le minimum, la sécurité, la sécurité qui peut permettre à un villageois de Loubero, de Massissi, de couler facilement à ce marchandise dans des grandes villes, ce qui bénéficierait aussi à la population de toutes ces grandes villes, ce qui résorberait pas mal de chômage, ce qui empêcherait tel ou tel autre jeune de s'adonner aux groupes armés. Donc, il faut tout faire pour que la sécurité revienne. Là, Lénor, qui vous était, c'était, comment, ingrénier, agricole de tout un pays, mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Un villageois n'essaie pas d'aller dans son champ, il ne s'est pas écoulé sa marchandise, faute de la sécurité. Donc, le président Félix a l'obligation des résultats, pas de discours du genre, quand même, il y a quelque chose qui est en train d'être fait, voyez, nous quittons d'un point pour arriver ici. Non ! Comme il a pris des mesures draconiennes, on a l'obligation de résultats. Il faut que ça cesse. Et une fois pour toutes, ce n'est pas impossible. Oui. Monsieur Macheco, nous parlons de cette actualité. On a suivi un député provincial arrêté pour trajage au chef de l'État, à Nitori. À Nitori, bien sûr. Il y a quelques jours, il a qualifié Tshisekedi de « malteur ». Comment vous en disiez cela ? Est-ce que c'est une façon de faire paire ou taire ces politiciens qui veulent profiter de cet état des droits honnés par le chef de l'État lui-même ? Même, personnellement, je suis déçu par Félix Tshisekedi. Il est inspiré confiance à un certain moment. On se disait, voilà, un président vraiment qui provient de l'école de l'U2PS, qui prend la démocratie, qui disait que nul ne sera victime de son point de vue. Je l'avais suivi plus d'une fois, même à Béni, qu'on sort. Mais aujourd'hui, le pouvoir corrompt réellement. C'est un président qui a peur de tout, qui a peur de ses adversaires, qui a peur de tout le monde qui peut incarner une certaine force. Ce sont des arrestations en vrac et comme ça, ils se cachent derrière un état de droit. C'est vrai, on ne peut pas s'amuser parce qu'on est dans un état de droit qu'on peut inciter comme on veut, mais quand on donne une opinion à un point de vue, quand vous avez donné des promesses fallacieuses qui ne s'accomplissent pas et que quelqu'un vous qualifie de menteur pour autant, il faut le coffrer. Vous pensez ? Pour un démocrate ? On ne peut pas inciter un chef de l'État ? Non, effectivement, c'est ça que je dis. L'État de droit ne veut pas dire qu'on a permis à tout dire, à tout faire, que ça devient la jungle, mais il y a quand même toute proportion gardée un démocrate de position qu'il ne peut pas prendre parce qu'on a traité de menter et quand tu vérifies, il y a eu pas mal de promesses fallacieuses, mais devant des promesses fallacieuses, le qualificatif c'est lequel ? Non, Tshiseké est devenu très fébrile et il doit faire attention. Avec cette allure, en tout cas, il aura du mal. Mais aujourd'hui, il est apprécié par la certitude congolaise, grande partie de la population congolaise ? Ah, apprécié, 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 oui, apprécié, ça, c'est selon vous. C'est la population pas mou. Ça, c'est selon vous, je ne sais pas où vous avez fait le sondage, mais moi, je vous dis que nous sommes des ceux-là qui étaient enthousiasmés par la vénéma Philippe Tshiseké a dit. Le cœur de l'homme est tortueux qui peut le connaître, mais aujourd'hui, quand on regarde avec des loupes, c'est un monsieur qui déçoit. C'est un monsieur qui, s'il ne fait pas attention, il risque de finir dans le chou. C'est-à-dire ? Qu'il y a des promesses qui ne se réalisent pas. Il réalise quand même. Il a promis l'état-major a béni. Vous avez vu, il y a des avancées qui nous a décrétés un état de siège pour essayer un peu d'aimer très fier à toutes ces violences. Il y a des avancées, vous le savez. Les groupes armés se rendent comme pas possible quand même. C'est là, il n'y aurait ça. C'est là, est-ce que les groupes armés se rendent ? Ça ne commence pas aujourd'hui. Mais le souhait est que ça réussisse. C'est pourquoi je vous ai dit à Luminaire que le fait de charme ne m'intéresse pas. Je veux voir le concret. Nous voulons voir le concret, qu'on mette un terme une fois pour tout au phénomène ZDF. C'est lui qui va me suivre et il va se dire que c'est 10 jours au lendemain qu'on va mettre un terme. Mais il faut que ça bouge. Le temps des sièges, c'est un état exceptionnel. Vous voyez ? Ce n'est pas un état normal. Il faut tout faire aussi avec le temps. Mais si Machucano tendre vers l'affaire de cet entretien, est-ce que tout va bien au pays ? Si les plats politiques ? Rien ne va que des arrestations, que des situations qui n'avancent pas. Tu sais qu'il dit, il y a un problème sérieux. Politiquement, il se brille avec tout le monde. Alors qu'il avait la chance, qu'il avait besoin de l'accompagnement populaire. il se brille avec tout le monde. Il est toujours populaire quand même, parce qu'il est accompagné. Vous, vous êtes journaliste. Je ne connais pas votre tendance, mais je respecte votre question. Ou soit vous avez fait des sondages. Ce n'est qu'un trompe-œil si réellement vous avez fait un sondage. Mais c'est un monsieur qui est en perte de vitesse. C'est un monsieur qui déçoit, je vous le dis. Nous, on était le premier, vous le savez. On a fait pas mal d'émissions avec vous et on vous l'avait dit. Si rien ne marche, si on sent que Tshisekedi n'est pas dans la bonne voie, on serait le premier à dire non. Et là, nous disons non. Il doit faire attention. Mais Mâchukone, qu'est-ce qui vous fait à ce que vous puissiez changer aujourd'hui ? Tourner les doigts à Tshisekedi. On vous a fait un groupe de personnes ici à Goma formées, s'il faut dire une organisation structure appelée... union sacré qui accompagne la vision du chef de l'État. Avec la vision du chef de l'État, on vous a vu dans l'arrêt soutenir Tshisekedi. Aujourd'hui, pourquoi vous changez ? Et pourtant, on a toujours besoin de le soutenir. Est-ce que vous le soutenez ? On a toujours besoin de le soutenir. Mais ce qu'il est en train de nous montrer ce n'est pas ce qu'il nous a laissé croire. Quoi ? Il montre quoi, concrètement ? Que des arrestations pour faire taire les adversaires politiques, le Vital Kameray... Vous savez, c'est dit qu'il aurait détourné, il a détourné, il faut le dire, parce qu'il a été condamné par la justice congolaise, quand même, vous le savez. Il aurait détourné, mais on n'a pas su démontrer réellement que Vital Kameray a détourné. C'était un adversaire jeûnant. Parce que le problème, c'est quoi ? C'est de se servir d'un état de droit pour régler des comptes aux gens. Hier, c'était Vital Kameray, Matata Empogno, même avec Bahati, ça commence toujours comme ça, il n'est pas en ordre de synthété avec lui, c'est Katoumbi, question de nationalité pour prétendre accéder à la magistrature suprême, tout ça. Et nous, de l'Est, à un certain moment, on se dit, mais ce monsieur a un problème avec l'Est et il veut écarter tout le monde. Il ne faudra pas mettre ça sur le compte d'un quelqu'un qui est derrière Vital Kameray, ça je dois le reconnaître, mais en réalité, c'est que nous voyons à l'espace de deux ans, tu as des amis avec tout le monde, tu veux... Tout le monde, ça c'est vous qui le dites, parce que les Congolais le soutiennent, l'aime. moi je parle de tous les leaders, quand vous suivez ce qui se passe entre l'ensemble pour la République et lui... L'ensemble est dans l'Union Sacrée et à l'aide depuis tout le monde. Même l'INC est dans l'Union Sacrée, jusqu'à preuve du contraire, mais nous ne sommes pas d'accord. Quand vous suivez les propos de ceux de l'ensemble pour la République, ils sont très acerbes. Quand vous suivez certains speeches de Katoumbi, il n'est pas content. Est-ce que lui aussi a des tournées ? Demain, ça sera encore d'autres dossiers. Et il faut voir comment il s'est exprimé à l'encontre de Bahatiloukweb quand on n'a pas su que les sénataires n'ont pas livré un matatamponio. Il n'était pas content. Parce que Matata avait raison. Exactement, mais lui, il était mais content, il s'est exprimé quant à ça. Parce que vous allez me brandir le discours du genre que la justice est indépendante, ça c'est des choses qu'il faut brandir devant les enfants de l'école primaire qu'on étudie, mais dans le fait que réellement cette justice est indépendante. Alors, je crois que nous t'endons vers la fête de cet entretien. Vous avez, vous êtes un fils de Goma, de Dinor Kivu, Kadame, il a été réci à Goma, P.A. Vasse, tu sais, qui était à Gissény. Vous avez suivi trois accords qui ont été signés entre ces deux pays. Mais si on interroge un peu l'histoire, c'est comme si ces accords, par exemple, celui d'exploitation de l'or avaient été rejetés par le président le musée Kabila. Et du coup, aujourd'hui, c'est qui se dit qu'il est signé avec Kagame. Ça, ça vous dit quoi ? Ah, j'étais par le musée. Vous savez, moi, je suis de l'école de Laurent Désiré Kabila. Je l'ai connu. Et il défendait les intérêts de la République démocratique du Congo. Et il a connu des ennuis avec tout ce monde, les Kagame, les Muséveni, les consorts. Ce sont les hommes qui l'ont aidé à accéder au pouvoir. Oh, que dire. Ce n'est pas à dire que parce que vous m'avez aidé que je devienne votre esclave. C'est-à-dire, il a dit que vous êtes le bienvenu, mais tout doit se passer dans les normes. ce qui se passe aujourd'hui. Nous les saluons tous. Parce qu'on ne peut pas demeurer éternellement en conflit, en train de se regarder en chair de faïence. Alors que nous sommes des voisins, nous sommes condamnés à vivre ensemble. On connaît pas mal d'exemples. France, Allemagne, ils se sont entretioués, mais à un certain moment, ils se sont mis d'accord. Est-ce que le pays voisin le Rwanda surtout, un pays hypocrite, hypocrite comment ? qui ne respecte jamais les accords, parce que ce n'est pas la première fois. Un pays qui a toujours des agendas cachés. Ce n'est pas une nouvelle ou une information que je vous apprends maintenant. Vous en savez beaucoup. Est-ce qu'ils ont changé ? Est-ce qu'ils ont appris qu'ils font venir par la grande porte, comme le disait le président Vital Camere, il disait, mais si jamais moi j'accédais à la magistrature suprême, je dirais à Mousset Veni, « You, you are the president of Uganda. I am the president of the Republic, the Democratic Republic of Congo. » Je dirais à Kaga, « You are the president of Rwanda. I am the president of the Republic Democratic of Congo. » S'il faut venir, il faut frapper à la porte. Si vous avez besoin du sel, venez, parce que nous sommes appelés à vivre en interdépendance. et tout doit se passer dans les normes. Est-ce que Kaga, mais a appris cette leçon où c'est un marché d'Oedipe, c'est le folklore, le président Félix Issekede qui sera au Rwanda qui va visiter le fissure qui ont été causés par les tremblements. Kaga, mais Mema qui traverse et qui va à Kibati et consomme. Pour toi, c'est une bonne chose. Est-ce que ça ne va pas se limiter par des actions pour la consommation de photographes ou des diplomaties qui manquent de l'honnêteté ? On aimerait que le président Kaga apprenne beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut déjà oublier tout ce que le Rwanda aurait commis à l'RDC ? Pourtant, il n'oublie pas. Vous voyez moi ce qui m'écuie et ce qui me dérange. Le Rwanda, ça fait plus de... Depuis 94, ça fait 26 ans. Si je ne me trompe pas, si j'ai fait une bonne arithmétique. Ils continuent à vendre les ossements. Et chez eux, là-bas. Nous, on nous a tués à combien ? C'était 800 000. Nous, c'est tantôt 6 millions, tantôt combien de millions ? Qu'est-ce qu'on a fait même pour le devoir de la mémoire ? Est-ce qu'il faudra c'était... Suivez-le comment il a nargué à toute une nation en disant qu'au Congo, il n'y a pas eu de massacre ? Tout ça, c'est le manque du respect. Vous voyez ? Un peuple qui a une mémoire courte. Un peuple, c'est vrai, qui n'est pas rancinier. Ok, on peut mettre... C'est ça le Congolais. On peut mettre ça sur ce compte-là. Mais si on est du... Si on est un peuple qui n'est pas rancinier, mais quand même, que nous sachions comprendre où sont nos intérêts. on ne peut pas continuer avec un interlocuteur qui a toujours la mauvaise foi. C'est pourquoi j'ai dit est-ce que M. Kagame a appris la leçon ? Mais il continue à nous narguer. Tout ce massacre qu'il y a, ça et là, quelqu'un se met à dire qu'il n'y a rien. Vous imaginez ? Pensez-vous que M. Kagame serait plus malin que Tu-Séguedi ? Non, il a toujours été plus malin depuis la nuit des temps. C'est la malice. C'est un peuple... C'est le peuple rwandais en général. Ils se croient plus rusés. Ils n'ont pas la bonne foi. Ça, il faut le dire. On ne peut pas se leurrer en République démocratique du Congo. C'est un peuple qui n'a jamais de montrer cette bonne foi. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne ? Parce qu'il y a eu quoi. Espérons que ça va donner. On est obligés de vivre ensemble mais il faut qu'il y ait cette bonne foi de la part de nos voisins. Est-ce que le Rwanda a de l'or ? Il n'y a pas que nous qui pouvons tout donner. Effectivement, les Rwandans n'ont pas de l'or, n'ont pas de castérite, n'ont pas de ceci ou de cela. Mais ils cherchent toujours à venir puiser de l'or la nuit. La nuit, c'est-à-dire ? Bon, ils se comportent comme décommissionnés. Ils doivent cesser d'être décommissionnés. Venez si vous avez besoin de l'or. Il y a un canal par lequel vous pouvez passer. Et venez la journée. J'ai besoin de votre eau. Nous autres aussi. On a besoin de... Qu'est-ce qu'on peut trouver chez eux ? À part le petit commerce des tomates, du samou, nous, et consombre. Même ça. parce qu'il y a un commerce transfrontalier. Et assez souvent, on traverse là-bas, n'est-ce pas ? Je ne sais pas ce que je dis. Il y a des bisamouni, il y a des tomates. Ça n'a pas au Congo. Hein ? Ça n'a pas au Congo. On en a au Congo, mais même si il y a... Prenons même le cas de Goma, on traverse pour en acheter pour tant qu'on en a. Mais bon, quand même, nous, on doit respecter nos voisins. On y traverse les deux villes. Les deux villes, Giseigny, Goma, Bukavu, Tchangougou, on y va, on achète des tomates, des viandes. C'est bio... Les viandes, tous ces produits-là, c'est biochimique. Il y a un terme là qu'on appelle. C'est biochimique ? Non, non, c'est bio, bio, je ne sais pas quoi moi là. On y traverse pour en avoir. Et s'ils veulent venir chez nous, qu'ils viennent par la petite, par la grande porte au moins. Alors, dernière question. Est-ce que tu sais que tu es à Zobeta Mabe ou à Zobeta Diennes ? A Zobeta Faux. Mabe Koutouté A Zobeta Faux. Il a... Il a inspiré confiance, mais il y a quand même de petits gestes qu'il pose, qui sont encouragés à aller vers le voisin. Ça, c'est une bonne chose, mais il ne doit pas être édupe. Tant qu'on a dit qu'il a Zobeta Faux, il a dit qu'il 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 a une population. Quand tu prends la caméra et tu le coffres soi-disant... Le dernier public. Mais chez eux, il y a les éternes Ilongondo, il y a beaucoup de gens. On a déjà arrêté qui ? Il n'y a pas de... Et pourquoi cet acharnement contre l'Est ? Il n'y a que ceux de l'Est qui détournent ? Ce n'est pas que de l'Est. Vous, vous pouvez me dire qu'il y a ceux de l'Est qui détournent ? On a vu l'ancien ministre de la Santé... De l'enseignement ? De l'enseignement ? De l'ESPT ? Non. Il y a Oli Ilunga qui a... Osare, vous le savez, parce qu'il a détourné aussi les fonds qui étaient alloués dans la riposte contre Ebola et Covid. C'est par quel Est quand même ? Non, non. Ça, c'est juste pour camoufler. C'est un trompe-l'œil. Mais les grosses légumes... Comme si, par exemple, qu'il faut arrêter ? C'est Matata Pogno ? Oui. Bon, Vital Kamer est déjà... Osare. Osare. L'enjeu m'a dit tourné, ça on le sait. Il y a qui d'autres ? J'en connais, j'en connais beaucoup. Oui. J'en connais beaucoup. Par exemple, les Alber Yuma, ils sont nombreux. Quel est l'État ? Non, moi, je ne peux pas l'aider dans cette logique-là où il fait la chasse aux sorciers. Il y a Matata Pogno qui méritent la prison. Pas qui méritent la prison. Les gens... Je parle... On voit qu'elle est, déjà de l'Ouest, par exemple, qui méritent la prison. Ils sont nombreux. Par exemple ? Ils sont nombreux. Les noms, s'il vous plaît ? Ils sont légions. Je ne voudrais pas là, 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 là. Là, vous m'amenez sur un terrain... Monsieur Machu Kano, vous êtes Congolais. Oui. Vous avez eu cette chance là d'avoir cette liberté d'expression. Oui, oui. Vous devez aider les chefs... Moi, je vous ai parlé d'Albert Yuma, par exemple, des éterns de Longondo, par exemple. Ils sont nombrés. La liste n'est pas exhaustive. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Machu. Je crois que vous allez voir la fête de cette entreprise. C'est plusieurs, quand même. Je peux en citer même ça. Oui, vas-y. Non, non. Prochèmement, faites une, monsieur, peut-être élaborée par rapport à ça. Mais quand même, je vous en avais cité deux. Merci beaucoup. Pour ne citer que ceux-là. Mais les grosses légumes, c'est à l'Est. C'est vous qui les dites. Parce que c'est à l'Est, c'est là où on vole beaucoup, c'est ça ? C'est à l'Est où on vole beaucoup. Ah, je ne le savais pas. C'est ça parce qu'on a vu déjà. Vous me l'apprenez. On a vu les gens être arrêtés. Oui. Et alors, vous me l'apprenez. Encore des milliers de dollars. Imagine-toi, les derniers publics. Il doit faire attention. Le soleil se lève à l'Est, se couche à l'Ouest. C'est comme ça. À l'Ouest, il n'y a que des saints. À l'Ouest, il y a... J'ai oublié la géographie. Je ne sais pas si je suis juste. Si le soleil se lève, c'est comme ça. Le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest. Est-ce que j'ai raison ? Ou je me suis trompé ? Monsieur Stéphane, merci de nous avoir pour les établissements exclusifs. Juste, c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup.